... Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais commencé le troisième film et vous allez avoir une avant-première, avant-avant-première du troisième film puisque je vais vous présenter quelqu'un qui fait le troisième film et j'aimerais quand même parler, Mme Corinne Lepage. Applaudissements Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je serai également brève dans mon propos. Je voudrais d'abord remercier M. Jaune pour ce film tout à fait remarquable et ne pas soucier à ce qu'il disait tout à l'heure, lorsqu'il disait l'importance que le cinéma peut avoir pour les combats environnementaux, les combats que nous menons. Je réfléchissais en voyant ce film en disant, voyons, quels sont les films qui m'ont marqué ? Je dirais, il y a eu Soleil vert, il y a 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça. Alors les plus jeunes ne le connaissent pas, mais je les invite vivement à voir ce film qui repasse de temps en temps. Il y a eu La vérité qui dérange, qui a eu beaucoup d'impact, je pense. Il y a eu l'homme, il y a ton précédent film, puis il y a celui-là. Alors pourquoi est-ce que ces films sont importants ? Parce que nous voyons bien que nous sommes engagés, ces collègues royales viennent le rappeler, dans des rapports de force qui sont extrêmement lourds. Et que c'est la société civile qui peut gagner le combat. Lorsque je vois au Parlement européen la manière dont les lobbies sont organisées, pour essayer de mettre par terre les modèles de vis-à-vis avancées, je salue mon ami Michel Lévesic qui est dans la salle, car nous sommes complices sur rien des sujets. Quand je vois que nous essayons de faire avancer quelque chose, nous n'y arrivons pas, même pour avoir à tour sur les plateformes pétrolières, elles n'y arrivent pas. On était en minorité, on a perdu à 30 voix, tout simplement parce qu'il y a l'obéhine de la part des sociétés pétrolières, des États qui les soutiennent absolument considérable. Et nous avons perdu. Voilà, donc c'est la société civile qui peut gagner, mais pour qu'elle gagne, il faut qu'elle comprenne et qu'elle sache. Et donc la bataille pour l'information, pour la compréhension, pour la pédagogie, pour une expertise indépendante, des batailles démocratiques fondamentales, ce sont les vraies batailles démocratiques d'aujourd'hui que nous avons à gagner. Si nous voulons gagner ces enjeux qui viennent de nous être liés depuis là. Et c'est d'autant plus important que même, et je reprendrai la formule de Jean-Pierre Dupuis que j'aime beaucoup, et Jean-Pierre est la formule, qui est la suivante, c'est que nous ne croyons pas ce que nous savons. Tout à l'heure, dans le film, Pierre Rabhi disait que nous vivions hors sol. Nous sommes une civilisation, une société, qui confond de plus en plus la virtualité et la réelle. C'est vrai pour l'image, avec tout ce que nous pouvons faire par Internet, qui par ailleurs donne beaucoup d'informations aussi. C'est de plus en plus vrai pour la parole. Séverne, dans le film, dit à plusieurs reprises que nous sommes ce que nous faisons et non pas ce que nous disons. Mais simplement, il y a tant de décalages, je veux dire, entre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Les mots qui sont utilisés pour dire le contraire exactement de ce qu'ils signifient, les oxymores qui sont permanentes, de telle sorte que nous vivons dans une virtualité du mot, qui vient succéder à la virtualité de l'image. Et à ceci s'ajoute maintenant, aujourd'hui, effectivement, le fait que nous sommes tellement angoissés par ce qui est devant nous que nous ne voulons pas le savoir. Nous le savons, mais nous ne voulons pas le croire. Et donc la bataille de l'image, la bataille du film, la bataille de la compréhension avec les solutions, c'est-à-dire sans tomber dans un catastrophisme qui est insoluble, est quelque chose de fondamental. Et puis, je t'arriverai par peut-être ce qui m'est le plus cher, c'est la responsabilité de chacun. Ce discours de ces verbes en 92 est profondément éouvant. Elle vise une génération qui est la mienne, qui est la nôtre, un certain nombre dans cette salle. Ma fille est née à à peu près l'âge de ces verbes aujourd'hui. Et j'ai le sentiment d'appartir à cette génération irresponsable de ce comportement absolument infâme, cupide, irresponsable, déraisonnable, qui nous a complètement déconnectés finalement de ce qui fait le sein de la vie et le sein des rapports entre les gens. Alors, je dirais que dans tout cela, il y a quand même un rayon de soleil. C'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sauvent l'humanité. Nous en avons vu quelques-uns dans ce film qui sont modestes mais qui, à leur place, ont fait quelque chose, ont donné un exemple ou un comportement humain qui précisément fait partie de ceux qui sauvent l'humanité. Eh bien, plus nous serons nombreux à nous battre à notre place avec ce que nous pouvons faire, mais en faisant notre métier d'homme ou de femme, et plus nous pouvons avoir l'espoir que nos petits-enfants, puisque maintenant, c'est de dont il s'agit, ne nous reprocheront pas ce que ces verbes reprochent à la génération qui l'a précédée. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements